STRL TV est heureux d'accueillir dans son équipe Yvan Glacian. Bonjour Yvan. Bonjour Christian. Yvan va animer les rubriques sportives avec deux émissions à l'antenne à partir de septembre mais nous pourrons le retrouver également sur d'autres domaines aujourd'hui c'est le speaker et maître de cérémonie que j'ai rencontré Yvan vous êtes le speaker du Saint-Raphaël Var Handball et de l'étoile football club Fréjus Saint-Raphaël vous faites également partie de l'ASMC l'association des speakers et maîtres de cérémonie qu'est ce donc et bien c'est une association qui existe depuis janvier 2017 qui a été créée par Jérôme Gallo qui est le speaker officiel du Clermont Rugby Auvergne et du Clermont Foot et qui regroupe aujourd'hui 70 adhérents à travers toute la France et l'Europe également puisque nous avons des speakers en Islande, en Portugal, en Espagne ou encore en Belgique. La particularité que nous avons c'est que comme le Covid-19 est arrivé au mois de mars dernier aujourd'hui nous ne sommes plus du tout à l'antenne si je puis me permettre ainsi en tant que maître de cérémonie et je préfère vraiment employer le terme de maître de cérémonie puisque moi précisément que vous venez de le dire je suis prestataire de service au sein des deux clubs que vous venez de citer le Saint-Raphaël Var Handball et l'étoile football club de Fréjus Saint-Raphaël et la crainte que nous avons aujourd'hui concrètement c'est que à partir du mois de septembre normalement à la reprise des matchs officiels et bien les clubs que nous se piquons habituellement ne fassent pas appel à nos services et là aujourd'hui c'est vraiment là dessus que on pousse un cri d'alarme parce que parce que tout simplement dans la galaxie d'événementiel dans laquelle nous appartenons aujourd'hui en tant que maître de cérémonie et bien on ne sait pas de quelle perspective on va avoir prochainement parce que il est vrai que jusqu'à présent nous avons pu bénéficier des aides de solidarité de l'état et pour cela merci la France jusqu'à 1500 euros mais nous sommes aujourd'hui au mois de juin et quid de la vie jusqu'au mois de septembre alors nous venons d'écrire très récemment à Bruno Le Maire le ministre des finances pour espérer avoir cette aide de solidarité jusqu'à la date de reprise de nos activités mais aujourd'hui à l'heure qu'il est nous n'avons aucune 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 perspective sur ce plan là aujourd'hui il n'y a plus aucune manifestation qui existe qu'elle soit du monde culturel du monde de l'information moi précisément j'anime également d'autres événements par exemple comme le festival de jazz de Saint Raphaël ou éventuellement également moi je suis sur pas mal de salons à Fréjus par exemple aujourd'hui toutes les dates ont été soit reportées soit pour la grande 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 majorité annulée alors est-ce à penser que d'avoir aujourd'hui à une association comme la nôtre qui essaye de faire entendre sa voix auprès des instances est une chose importante est-ce que à terme faudra peut-être créer un monde à un syndicat des des maîtres de cérémonie c'est peut-être une chose peut-être qu'il faudrait peut-être voir parce que aujourd'hui malheureusement on est des prestataires de service pour la grande grande majorité d'entre nous soit des intermittents du spectacle soit des petites sociétés mais pour la grande majorité des auto entrepreneurs donc malheureusement il est vrai que avec les les 1500 euros c'est une bonne chose mais pas spécialement suffisante pour beaucoup d'entre nous qui vivent que de ça on est dans cette expectative là on espère qu'il y aura une évolution parce que j'ai pu comprendre récemment ça date de hier plus précisément que la finale de coupe de france noël le grec envisagerait des spectateurs ce qui voudrait tendre à dire que puisque cette finale devrait se dérouler au mois d'août que nous on va dire au plan local on va reprendre au mois de septembre et ça voudrait peut-être enchaîner sur effectivement un nom huis clos parce que aujourd'hui il faut savoir qu'un qu'un maître de cérémonie il a un rôle multiple d'une part bien évidemment composition des équipes les buts pour mettre l'ambiance le lien puis ça c'est vraiment le le maître mot le lien avec les supporters les spectateurs donc je viens de le dire les les partenaires bien sûr les joueurs mais également à on peut voir un rôle de journaliste également puisque on est bien souvent des intervieweurs dans les salons d'après match ou même pour tous nos adhérents à nous puisque la grande majorité évolue en première division que ce soit dans toutes les disciplines sportives football rugby handball volley triathlon biathlon cyclisme en fait toutes les disciplines possibles imaginables vous avez des écrans géants partout aujourd'hui dans beaucoup d'enceintes et il est vrai qu'à la fin des matchs bien souvent les maîtres de cérémonie interview un joueur et effectivement les 20 les 40 les 50 000 spectateurs entendent le discours que peut tenir effectivement ce maître de cérémonie en place donc voyez ça va vraiment au delà que d'être ambianceur même si c'est quand même quelque chose de très important à notre niveau et j'irai plus loin malheureusement je prends un point négatif sur le fait que si par malheur à la rentrée de septembre nous ne sommes pas présents dans les enceintes sportives et que pour x raisons il ya à une minute de silence à faire à faire faire quid qui peut la faire hormis hormis le speaker voilà donc voyez il ya ce côté positive attitude qui nous caractérise réellement mais il peut voilà c'est c'est vraiment un rôle extrêmement large que nous tenons aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est qu'on compte sur votre voix ah ben aujourd'hui effectivement plus que jamais nous vous comptez effectivement sur notre voie mais nous on compte sur la vôtre c'est ça la réalité des choses donc c'est la raison pour laquelle de toute part dans tout dans toute la france depuis maintenant une quinzaine de jours et ça va ça va s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin nous le faisons entendre et comme je le disais également même à travers l'europe aujourd'hui puisque on a vu quand même qu'en allemagne récemment sur les premiers matchs qui ont repris le football en première division il ya eu il ya eu il ya eu des speakers et pour mettre un peu d'ambiance et des bandes sont mais malheureusement rien ne remplacera l'humain à bientôt yvan avec grand plaisir et puis on 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 on